Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo sur les voitures électriques, c'est normal. Et là je parle, je parlais plein de choses en même temps, au fur et à mesure de cette vidéo. On va découvrir ensemble un petit peu les particularités du monde de l'électrique. Vous connaissez déjà un petit peu quand même, à force que ça se dit à droite et à gauche, surtout à la télévision. Mais bien sûr c'est un autre domaine d'alimentation, enfin c'est une autre alimentation, on coupe avec le pétrole. Parce que, bon, je fais une parenthèse sur le pétrole, vous avez vu que j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos sur les voitures d'occasion. Que quand il y a un conflit quelque part dans le monde, indépendamment de chaque pays non producteur de pétrole justement, on dépend de ces pays là pour alimenter nos véhicules. Et quand il y a un conflit là, en Arabie Saoudite, ils sont pris, je crois que c'est un drone, ou plusieurs, peu importe. Paf, d'un seul coup il y a une raffinerie énorme qui explose. Ah bon ? Bah, c'est quand même étonnant ça. Parce que d'un seul coup le prix du baril il flambe. Et c'est pour tous les pays, c'est pas spécifique à la France, ça touche tous les pays. D'un seul coup le coût du baril flambe. C'est à la bourse, c'est comme ça. Et ça monte fortement, parce que c'est une grosse production de pétrole au niveau mondial. Je crois que c'est 6% de la production qui est concernée. Du coup les prix montent du fait qu'il y a moins de pétrole sur le marché, soi-disant. Et que du coup le prix augmente parce qu'il y a moins de quantité. Oh bah dis donc, c'est drôlement facile ça. C'est pour ça que moi, enfin je dis moi, je vous incite toujours à changer, à couper avec ce système là. On peut dire qu'il est pourri de toute façon. Ça nous pourrit la vie et ça nous pourrit le portefeuille. Il faut couper avec ça et passer sur l'énergie qui vient d'ici. La France. Parce que la France elle produit énormément d'électricité. Il y en a pour tout le monde. Il y en a même pour les autres pays européens, c'est pour dire. Nous on n'a pas de pétrole, on a du courant. Et bah voilà. Ça il faut y aller maintenant. Là vous avez les opportunités. J'ai pris l'exemple de l'Opel. Ça aura pu être une plaque Peugeot. Ça aura pu être d'autres marques. Puisque maintenant ça sort à tout vent. L'Opel qui est proposé à l'achat. Vous pouvez l'acheter. Et vous ne l'aurez qu'en début d'année prochaine. Début 2020. Donc elle n'a pas été essayée. Vous ne pouvez pas l'avoir réellement. Je ne pense pas. On ne sait pas ce qu'elle vaut sur la route. On ne sait pas. Il y a plein de points d'interrogation. Mais elle est accessible. Elle apporte des choses et des options que les autres n'ont pas. Et inversement pareil. Les autres apporteront quelque chose que celle-ci n'aura pas. En électrique c'est différent du thermique. Ça sera toujours le même principe. Je répète. Moteur, batterie. Boum. La batterie est vendue avec la voiture. C'est une batterie de 50 kW. Avec une autonomie de 330 km. Donc elle fait moins que la Zoé. En comparaison. La Zoé va tourner autour de 400 km. Celle-ci je dirais 350. Ça ne va pas chercher loin. Ce qui est important. C'est la recharge. C'est pouvoir se recharger facilement. Parce que vous. Vous dites d'accord. Ouais super. Je vais passer sur l'électrique. Ça me coûtera moins cher. Et je ne serais plus embêté avec ce pétrole. Qui nous empoisonne la vie. Mais. Je veux une voiture. Comme ma voiture thermique. Aussi simple d'utilisation. Que je puisse compter sur des. Un système d'énergie. Facile. À alimenter dans la voiture. Facile. Le réservoir c'est la batterie. Et bien je veux que ce soit comme le seul thermique. Oui. C'est possible. Bien sûr. Mais attention. Ce genre de voiture là. Il n'y a pas la prise type. Deux comme ce soit la Zoé. Ou si vous avez la prise type 2. Ça va recharger beaucoup moins vite. Alors. J'ai vu dans les annonces maintenant. Comme celle-ci par exemple. Ils parlent de monophacé. De trifacé. Mais pour vous. Ça ne veut absolument rien dire ça. Vous n'êtes pas électricien. Vous n'êtes pas dans le domaine. Moi non plus. Je ne suis pas électricien. Quand on nous parle de litres. C'est compréhensible tout de suite. Un litre d'essence. C'est un litre d'eau. C'est pareil. Ça nous parle ça. Quand on dit un kilo. C'est un kilo. Et là maintenant. C'est un triphasé. Monophasé. En kilowatts. Bon. Les kilowatts encore. Ça se comprend. 1000 watts. 2000 watts. On sait qu'un radiateur électrique. C'est 2000 watts. Quand ça chauffe. Ça on sait. Monophasé. Trifasé. Déjà. On se mélange des crayons. Ça commence. Ça c'est pas bon. Il faut simplifier les choses. Vous. Ce que vous avez besoin de savoir. C'est que votre voiture. A une prise. CCS Combo. Bon. Ça ne vous parle pas. Ça s'appelle comme ça. C'est la terminaison. Employée en Europe. Pour la norme. CCS Combo. De très haute puissance. De grande puissance. Vous branchez votre voiture. Sur une prise CCS Combo. Vous n'avez pas le câble. Vous n'aurez jamais le câble. La prise CCS Combo. Elle fournit. Avec la borne. Oui. Parce que les câbles. Elles commencent à être gros. Vous ne pouvez pas le plier en deux. Si vous n'arrêtez pas en coffre. Donc. Et vous aurez aussi le câble type 2. Ça c'est essentiel. Parce qu'en France. C'est toujours pareil. En France et d'autres pays. C'est type 2. Essentiellement. Ah oui. Ça commence à râler. Ça commence à bouger. Il y a du monde qui râle. Sur les prises. Et même au niveau du gouvernement. Ah oui. Là ça commence à monter dans l'échelon. Il est peut-être temps que. Que ça sache. Qui a besoin de prise CCS Combo. De chargeur. De borne. Donc pour l'opel. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette voiture là. Puisqu'elle n'a pas encore essayé. Pas encore. Il y a tellement de modèles qui viennent de sortir. Dans le salon de Francfort. Et qui arrivent. Donc la nouvelle Seat aussi. Une petite Seat de ville. Qui va être super. Super dans le genre que le prix va être vraiment intéressant. C'est vraiment des voitures de ville. Mais. Ce qui est fou. C'est qu'en électrique. On peut faire de la route avec ça. C'est. La Twingo par exemple. Vous avez vu ma vidéo. Quand je transforme la Twingo en électrique. A ce coup. Vous retirez le bruit du moteur thermique. La boîte de vitesse. L'embrayage et compagnie. Ça rend la voiture beaucoup plus agréable. Du coup. On serait tenté à faire de la route avec. Bah oui. Malgré que c'est petit à l'intérieur. Pourquoi pas faire 200 kilomètres dans une Twingo. Puisque c'est silencieux. Et pourquoi pas les petites voitures de ville électriques. Comme la nouvelle Seat qui va sortir bientôt. Elle ne sera pas capable de faire de la route aussi. Bah alors. Qu'est-ce qui l'empêche. Puisqu'il n'y a plus de bruit. Ça devient confortable. Ce qui apporte de la nuisance dans les voitures thermiques. C'est l'embrayage. La boîte de vitesse. Tous les inconvénients du thermique. Le polychappement. Ça fait du bruit aussi. Et puis le moteur. Si on prend un modèle comme l'Opel Corsa. Ça fait comme la Zoé. Vous pouvez faire de l'autoroute. Vous pouvez faire de la route. Vous pouvez faire de la ville. Il n'y a pas de problème. Si on prend des gammes supérieures. Comme la nouvelle Volkswagen. L'ID3. La Conno. La Niro. Tout ce genre de voitures. Plus grosses. Plus routières. Parce qu'elles ont plus de volume à l'intérieur. Là vous pouvez faire de l'autoroute. Attention. Il faut prendre des grosses batteries. Des batteries de 74 kW. 70 kW. Qui elles permettront d'aller loin sur autoroute. Enfin loin. 300 km quand même. Avec une recharge. Ça en fait 600. Mais c'est CS combo. Toujours pareil. Le même topo. Voilà. J'attends vos commentaires. De toute façon. Si vous avez des précisions à apporter. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. Elle n'est pas trop longue. C'est bien. Tant mieux. Ça change. Et puis. J'en ferai d'autres. Donc retenez bien que. Le pétrole. C'est quelque chose qui est mauvais. On voit bien. Ça va augmenter. De toute façon. Il parle de 5 centimes le litre. Bon. 5 centimes le litre. Pour 10 litres. Ça fait 50 centimes. Pour 30 litres. Ça fait 1,50 euro. Pour les gros rouleurs. Ça fait. Bon. Multiplié par X. Ça fait une somme. Quand l'Arabie Saoudite. On aura bien voulu réparer sa raffinerie. Et on va dire. Tiens. Ça y est. C'est reparti. On va balancer dans l'air. Des milliards de tonnes en plus. C'est bon. C'est réparé. Jusqu'à la prochaine fois. Puisque là-bas. C'est la guerre. Et c'est un conflit géopolitiquement parlant. C'est très instable. Il suffirait que ça s'envenime. Les cours du pétrole. Ils flambent. Comme dans les années 70. Et là. Votre voiture thermique. Elle ne vaudra plus rien du tout. Parce que les gens. Ils diront. Ouais. Mais attends. Ta voiture. Elle consomme combien ? 7 litres au sang. Ouais. Au lieu d'un euro cinquante. Il est grimpé à deux roues. Et pourquoi pas plus ? Bah. S'il y a un conflit. Qu'il n'y a plus de production de pétrole. Bah. D'un seul coup. Tout flambe. C'est la crise mondiale. Mais si vous roulez en électrique. Vous êtes complètement indépendant. Vous dépend. On est complètement autonome dans notre propre pays. C'est vraiment ce qu'il faut. On n'a de compte à rendre à personne. Rien du tout. Tout l'argent que l'on investit dans l'électrique reste dans notre pays. Ça. C'est parfait. Enrichir les pétroliers ça fait trop longtemps maintenant. Ils ne font aucun effort pour nous. C'est pas vrai ? Bon. Ils se sont servi ici pour en mettre des bornes. Ils ne se mouillent pas trop pour en faire. Pour en mettre des bornes. Pareil. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada